Musique Je vous souhaite la bienvenue à tous et je suis très heureux de partager effectivement un certain nombre de choses avec vous. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Nicolas l'a découvert un petit peu et il a bien fait de le faire, à savoir on va avoir un moment de présentation dans lequel il y aura un ou deux sondages, je vous poserai des questions, vous aurez l'occasion d'y répondre dans le chat aussi et puis je vais privilégier, ça va de soi, un moment, il l'a dit aussi, de convivialité au sens de si vous avez des questions. Alors, à propos de vos questions que vous pourriez avoir, il se pourrait qu'à un moment donné que je parle de tel ou tel sujet et que vous ayez une question qui brûle les lèvres. Alors, les vraies questions qui brûlent les lèvres, un peu plus complexes, un peu plus techniques peut-être, si je peux les appeler comme ça, n'hésitez pas à les noter et puis vous me les posez pendant la partie live d'échange tout simplement à la fin de la présentation, ça serait parfait comme ça. Voilà. Alors, commençons tout de suite, tout simplement. J'ai envie de commencer directement avec un sondage, c'est la première chose qu'on va faire ensemble. D'après vous, qu'est-ce que vous avez en général comme impact sur votre audience ? Je vais peut-être préciser ça, le sondage va apparaître grâce à Nicolas là aussi. Finalement, qu'est-ce qui a le plus d'impact pour votre audience ? Je ne parle pas de vous en tant qu'oratrice, orateur, pour votre audience. Est-ce que c'est vraiment les mots que vous allez dire ? Est-ce que c'est la qualité, la voix que vous avez ? Ou c'est toute votre communication dite non-verbale ? Alors, il existe quelques sondages à ce propos, vous les connaissez peut-être, si vous les connaissez, ça sera facile. Sinon, essayez de les estimer tout simplement. Qu'est-ce qui est en l'ordre logique ? Plutôt votre voix, votre message, votre gestuel, ou inversement ? Je vois que ça commence déjà à remplir, c'est parfait. Je vous laisse quelques instants. On va parler un tout petit peu autour de ça. Bien sûr, tout à l'heure, le temps que ça se remplit, je vois que ça monte et ça descend comme la bourse. C'est parfait. Impeccable. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour votre audience, toujours ? Alors, 28 votes, allez, on vise de 30 votes, un petit peu plus. Allez, je partage le pôle. Voilà. Alors, le sondage actuellement, c'est ça, si je vois bien comme tout le monde, on est à une majorité de 48 % sur, vous dites, la chose la plus importante, c'est la gestuelle, ensuite vient la voix, ensuite le message. Alors, pour celles et ceux qui ont répondu ça, je crois que c'est plutôt juste, effectivement. Alors, tous les autres, vous dites, oh là là, mais moi, tout ce que je dis, c'est super important. Eh bien, on va le voir, dans quelques instants, je vais argumenter un tout petit peu et mettre quelques éléments autour de ça. Merci beaucoup pour le sondage, Nicolas. On peut le fermer. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Voilà. Voilà qui apparaît. Hop, je vais revenir sur la partie slide pour être à nouveau avec vous. Tout simplement. Oui. Alors, il s'agit en fait d'un certain M. Albert Merhabian qui dit la chose suivante. Alors, attention, j'aime toujours dire que les statistiques, il faut toujours un peu les prendre avec des pincettes. Ça, c'est moi qui le dis. Voilà. Mais ce cher M. Albert Merhabian a fait pas mal d'études sur, justement, cette notion de communication, au sens large. Ici, je vous livre vraiment la pointe de l'iceberg d'une de ses études. On va toujours et encore et encore prendre ça avec des pincettes. Mais je trouve assez intéressant qu'il dise, attention, en communication, finalement, pour votre audience, oui, l'essentiel de manière consciente et inconsciente. Il faut vraiment prendre les deux en considération. Eh bien, c'est effectivement votre gestuel qui est l'essentiel de l'information que vous allez transmettre à votre audience. On aura l'occasion, durant ma présentation, d'y revenir sur cette partie dite, justement, de la communication non-verbale, de la gestuelle. Et oui, de nouveau, j'insiste, c'est de manière consciente et inconsciente. La deuxième partie, c'est, vous voyez, à plus de 30%, c'est la voix. Alors, sous-entendez, il faut entendre plus exactement là autour que dans ce paquet de la voix de 30 et quelques pourcents, il y a beaucoup de choses. Là aussi, ensemble, on ira le détailler un tout petit peu. On ira voir ce qu'on a dans notre voix. Et c'est des choses qui sont géniales, tout simplement parce que vous les avez aussi dans votre voix. Vous verrez, je vais les détailler, je parle du volume, de l'articulation, etc. Tout ça, ça fait partie du package de 30 et quelques pourcents qu'il nous dit qu'il y a de l'impact. De nouveau, on a la voix qu'on a. Par contre, on peut s'amuser avec. On peut donner des rythmiques, des intonations, des débits, etc. Et c'est là-dessus que ça devient intéressant. Vous verrez aussi tout au long de ma présentation, je vais faire des ponts, des liens avec ce que nous, on vit au théâtre. Parce que vous l'avez vu en intro, je suis également comédien. J'en fais toujours, plus précisément ces dernières années, je fais de l'improvisation, beaucoup. Et vous verrez que finalement, ce que fait de très bien le comédien sur scène, en termes de voix, en termes de gestuelle, en termes de gestion de l'espace, eh bien, ça se reproduit aussi, on peut le reproduire lorsqu'on fait une présentation face à une audience. Alors, j'ai un peu dérivé, je suis toujours sur la catégorie de la voix. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, on le verra un petit peu plus en détail un peu plus loin. Et puis finalement, il dit aussi qu'il n'y a qu'un tout petit pourcentage de votre message qui va avoir de l'impact. Grosso modo, moi j'aime bien dire, je vais exagérer un tout petit peu, mais j'aime bien dire que c'est la partie vraiment minime de ce que va retenir votre audience. Et pour ça, il y a bien sûr plusieurs techniques, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire comme passé, comme message, et où est-ce qu'est ma direction. Et là aussi, je vous donnerai une ou deux astuces à vous souvenir, notamment dans votre partie dite de préparation. Voilà pour l'intro, vous voyez que certains d'entre vous peut-être se disent déjà, oh là là, ça part mal, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire. Eh bien justement, c'est là où ça se situe, c'est que souvent on a beaucoup, 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 et parfois trop de choses à dire, et le public n'a pas la capacité simplement de tout retenir. Alors voyons à l'étape d'après ce qui se passe. Moi j'ai envie de commencer par partager avec vous deux, trois petits éléments, et plus précisément les trois questions de la préparation. Ce sont les trois éléments les plus importants à mon sens. Alors certains peut-être se disent déjà, « Oui, mais quand moi, la préparation, je me mets en condition de préparer quelque chose pour une audience, c'est beaucoup plus que simplement trois questions. Elles vont s'afficher dans un instant aussi, bien sûr. Mais j'ai envie ici de donner le top départ. Les fameuses trois questions finalement qu'on me pose le plus souvent dans mes cours, c'est évidemment ça. » Alors, il y a déjà un sondage qui apparaît. Alors ça, c'est un peu trop vite au niveau du sondage. Peut-être Nicolas, on peut fermer ce sondage, ça va beaucoup trop vite. Ça arrive, petits aléas techniques, etc. Ce n'est pas le moment du sondage. Je reviens sur la partie dite de préparation. Alors, quelles sont les trois questions les plus importantes de la préparation ? Alors, je vais les commenter. La première question que je pense que vous devez essentiellement vous poser lorsque vous vous préparez avant le jour J, c'est à qui est-ce que je m'adresse ? Oui, qui sera votre public ? C'est de collecter un maximum d'informations sur votre audience. Ça a l'air un peu étonnant peut-être comme ça, mais vous verrez qu'il y a une raison. En fait, votre audience, elle vient pour plusieurs choses. D'abord, un, elle vient pour vous écouter. Deux, elle vient pour apprendre quelque chose. Trois, elle vient pour voir si probablement, éventuellement, et ce serait pas mal, ça aussi, vous pouvez faire quelque chose pour elle. Et rien que cet aspect de considérer ces trois éléments, tout simplement, eh bien, ça a déjà un impact fort sur comment vous allez dérouler votre présentation par la suite. Parce que si vous connaissez votre audience, vous savez aussi, peut-être, déjà dans quelle direction, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie d'entendre et ce que vous pouvez partager, tout simplement. Dans, à qui je m'adresse, techniquement, on peut aller même très loin. Si votre public est un public dit international, est-ce que, finalement, je dois penser aussi à une certaine forme de culture, notamment si je parle à un public peut-être asiatique, est-ce qu'il a la même façon de comprendre, d'appréhender les éléments que peut-être en Europe ? Je pose la question, j'y réponds pas, évidemment, mais, vous voyez, on peut aller très, très loin. Si on reste dans un public qui nous est peut-être plus local, eh bien, tiens, se poser la question à propos de ce public, quel âge a-t-il ? Quel est son niveau d'expérience avec le sujet que je vais traiter dans ma présentation ? Vous voyez que, finalement, plus je vais aller décortiquer, aller chercher de l'information là-autour, plus je vais être aussi, moi, à l'aise de pouvoir répondre dans la bonne direction de ce que les gens attendent. Si je devais faire un résumé, si votre public, lors d'une prochaine présentation que vous allez faire, est essentiellement composé de gens qui sont dans la business analyse, justement, faites-vous plaisir parce que vous et votre audience, vous parlez le même langage, la même langue, les mêmes mots métiers ou techniques, donc faites-vous plaisir. Ce serait l'équivalent, je prends un deuxième exemple très simple, très facile, c'est un financier qui parle à des financiers. Magnifique, ce n'est pas compliqué. Toutefois, attention, si maintenant, justement, vous avez un public qui n'est pas en lien avec la business analyse ou si vous êtes dans la finance et que ce public n'est pas non plus dans la finance, il faut pouvoir en donner à chaque partie. Ça veut dire que votre contenu doit avoir des éléments qui parlent, évidemment, à ces spécialistes qui sont dans votre audience, mais aussi des éléments qui puissent être tout simplement vulgarisés, imagés éventuellement, pour un public qui, lui, n'est pas de votre monde, n'est pas de votre métier et qui est pourtant aussi présent lors de votre présentation. Donc, vous voyez que finalement, à qui est-ce que je m'adresse, relève d'un petit exercice, souvent un peu de recherche, parfois, suivant à qui vous vous adressez et où sont vos habitudes de prise de parole en public, et en même temps, elles vont vous faciliter la vie, surtout pour faire, évidemment, adhérer votre public. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'est de définir très clairement quel est mon objectif et le sujet que je veux aborder. Vous avez compris, je vais juste remonter d'un étage. La première question, on parle ici de réfléchir à propos de son audience. La deuxième question, ici, donc mon objectif, mon sujet, on parle ici de mon contenu. Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif ? Quel est le sujet ? Est-ce que mon objectif est simplement de présenter de manière succincte, mais quand même assez claire, qu'est-ce que la business analyse, par exemple ? OK, pas de problème. Eh bien, vous avez un type de format de discours que vous pouvez utiliser pour aller dans cette direction. Vous avez envie, justement, que... J'ai entendu des formations, tout à l'heure, Nicolas en parlait, des formations ou des événements, etc. Votre objectif, c'est de faire adhérer des gens à une inscription à un cours, par exemple. Eh bien, là, typiquement aussi, votre objectif va légèrement changer et donc, votre langage devra aussi être en conséquence. Donc, être très clair sur quel est mon objectif et quel est le sujet que je veux atteindre. Troisième question qu'on me pose très souvent dans les cours. OK, parfait. Mais combien de temps ou combien de fois dois-je faire une répétition ? Ou répéter mon contenu, mon message, tout simplement ? Alors, je vais commencer à l'envers. Vous le savez, je suis aussi comédien. J'ai eu l'immense chance de commencer le théâtre à l'âge de 10 ans. Si vous voyez ou si vous avez entreaperçu, j'ai perdu un peu des cheveux depuis le temps et ça veut dire que je suis un peu plus âgé. Et donc, ça fait longtemps que je fais du théâtre. Mais la semaine prochaine, je suis incapable de jouer Shakespeare ou Molière. Ça ne marchera pas. Non. Et pourtant, je peux m'appuyer sur une certaine expérience dite de théâtre. Et donc, il va falloir que je répète. Oui, malheureusement, ce que je vois très souvent, très souvent, c'est qu'on prépare dans le monde de l'entreprise, on prépare ses slides, on prépare ses visuels, on prépare son contenu et on s'arrête. Enfin, on s'arrête. J'exagère un tout petit peu. On relit un peu, etc. Mais finalement, on ne fait pas véritablement des vraies répétitions. Et ça, c'est bien dommage. Parce que là, le risque souvent, et je l'ai vu aussi, justement, c'est quoi ? C'est tout simplement que l'oratrice, l'orateur, va machinalement, techniquement, simplement se retourner en direction des visuels, des slides qui sont projetés, et va utiliser le slide, en l'occurrence, comme prompteur. Alors, je vous fais grâce ici de l'effet cascade que ça a quand l'oratrice ou l'orateur se tourne, vous l'avez certainement déjà remarqué, vous ne voyez plus l'orateur, vous entendez la même chose que ce que vous arrivez à lire en même temps, etc., etc. Donc, c'est plusieurs canaux de communication qui sont emmêlés ensemble et ce n'est pas terrible pour l'audience. Donc, oui, attention, il s'agit donc de faire bien plus qu'une ou deux répétitions, il s'agit de vivre son contenu. Petite astuce, je sais que certains d'entre vous, probablement, vont devoir commencer par apprendre par cœur, voire d'autres se disent, mais alors, est-ce que je dois apprendre par cœur ? Eh bien, là, ma réponse, elle est double. D'abord, ça dépend de chacun d'entre vous. Moi, personnellement, je ne peux pas apprendre par cœur, ça ne marche pas. J'ai l'impression d'être enfermé dans mon contenu et de ne pas pouvoir y bouger. Par contre, je l'apprends, je le vis, je le ressens et je peux partager ensuite de ça facilement. Et en même temps, d'autres personnes vont devoir passer par ce passage qui est l'apprentissage par cœur pour pouvoir justement, plus on répète derrière, plus ils vont répéter derrière, plus ils seront à l'aise avec leur contenu et on n'aura pas cette sensation de quelque chose de linéaire ou de carré ou d'un petit peu étrange derrière. Donc, la réponse, elle est évidemment assez individuelle. Voilà pour les trois questions essentielles. De nouveau, j'insiste, dans la préparation, ça va bien au-delà, mais si déjà vous faites attention à ces trois questions, vous verrez, ça aide pas mal. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe après. Alors, passons, si vous voulez, bien maintenant. Eh oui, parce que ça aussi, ça se prépare et il y a des techniques et il y a des prises de conscience à avoir. Voilà, c'est le jour J. Voilà, le jour J est enfin arrivé. C'est le moment, dans quelques instants, vous allez présenter ce que vous avez à dire, partager votre idée, votre projet, votre analyse, etc. Votre service, tout simplement. Tout ce que vous allez partager, ça sera évidemment juste, mais par quoi je commence ? Alors, voyons un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. J'ai envie de dire qu'on peut commencer par autre chose que, exemple, « Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Christophe Béguin, je suis formateur et comédien. » C'est bien, ça, comme présentation d'intro, comme départ, c'est bien, c'est classique. Moi, j'ai envie de vous proposer de démarrer autrement. Eh bien, de démarrer avec une accroche. Alors, justement, dans quelques instants, je vais vous poser une question, ça va arriver dans le slide suivant, l'idée d'accrocher, c'est véritablement les fameux premiers mots que vous allez dire dans votre présentation. Cette première phase, ce premier temps, j'ai l'habitude de l'appeler « ma minute en or ». Alors, ce n'est pas que mon introduction, mon démarrage doit durer une minute. Non, c'est juste pour décrire l'espace-temps. Votre accroche, votre mot de départ, votre introduction, elle peut durer 17 secondes, ça va très bien, mais elle doit accrocher votre audience. Alors, je vais vous demander, justement, maintenant de réfléchir un tout petit peu à cette accroche possible et je vais vous demander, à votre avis, que pourriez-vous faire pour accrocher votre audience ? Ces fameux premiers mots, autre chose que par dire « bonjour, bienvenue à tous » et « je m'appelle un tel, un tel ». Ou alors, vous pouvez également répondre dans le chat, simplement, « qu'avez-vous vu faire par d'autres orateurs lors d'une présentation ou d'une conférence ? » Peut-être avez-vous été marqué par quelque chose qui a été fait par une oratrice ou un orateur, tout simplement. Voilà, je vous laisse un petit instant, je vous laisse souffler avec tout ce que je viens de raconter déjà pour me donner quelques pointages, si vous voulez bien, dans le cadre du chat, en quelques mots, frasclés, pas trop longs, et je vais essayer, évidemment, de pointer un maximum de vos réponses. Voilà, le temps que je sorte de là où je suis... Oh, je vais un petit peu vite. Voilà, on va sortir de là. Je vous laisse remplir au niveau du chat, tout simplement. Il y a déjà des choses qui apparaissent, c'est magnifique. Je ferai des commentaires sur un certain nombre de choses. Je vous laisse encore quelques instants. On a pas mal de retours. Excellent. Alors, je vous propose de... Je vais en ponctionner quelques-uns, si en plus de ça, il y a beaucoup de retours. C'est très chouette, merci pour ça. Alors, ma tête va bouger un peu d'un côté et de l'autre, vous l'avez bien compris, j'ai deux écrans, mais je pense que le principal, déjà, c'est que vous entendiez ce que je vous dis. Alors, j'entends... Enfin, j'entends, je lis plus exactement. Anecdote pour créer un lien avec le public. Oui, la technique de l'anecdote, ça marche très bien. Effectivement, vous pourriez commencer par une anecdote. Peut-être juste avant de tout ce que je vais aussi compléter par rapport à vos réponses, sachez une chose, c'est que ce que vous allez faire, ça doit vous correspondre. Quand je dis ça doit vous correspondre, c'est-à-dire qu'il y a des choses où on est plus à l'aise que d'autres, typiquement. Donc, voilà, il faut vraiment que ça vous corresponde. Mais ici, dans le chat, vous pouvez mettre tout ce que vous avez vu ou entendu, évidemment. Faites vraiment, et ça, c'est important, pour que vous soyez à l'aise et pas stressé avec justement votre accroche de départ quelque chose qui vous corresponde. Alors oui, l'histoire, l'anecdote, ça marche très bien. Je vois en dessous, il y a le mot blague, humour. Alors, j'ai envie de dire, attention, il y a une nuance, moi, je fais vraiment la nuance entre l'anecdote qui peut être drôle un petit peu, évidemment, une situation drôle que vous avez vécue ou qu'un de vos clients a vécu, etc., et que vous avez envie de partager pour introduire votre présentation, ça marche, très bien. mais l'humour et l'anecdote, attention, il faut en maîtriser les codes. Si jamais vous imaginez bien vous ratez votre introduction et je vous parle ici que vous êtes dans la première minute en or, vous êtes dans les premiers instants de votre présentation, eh bien, si vous ratez à cause d'une blague ou de l'humour, eh bien, vous verrez, vous aurez probablement un sentiment de solitude extrême. Et ça, ça serait évidemment à éviter et surtout en termes d'image et de crédibilité, c'est pas terrible. Par contre, si vous maîtrisez l'art de la blague et de l'humour, oui, ça peut marcher, c'est un bon point de départ, bien entendu, mais je dis attention et encore attention. Alors, je vois, par exemple, actualité liée au sujet, etc. Ah oui, si tout d'un coup, il y a une actualité dans le cadre de ce que vous présentez et qu'il y a une actualité au sens d'un journal, d'un article ou autre, etc., vue et connue de beaucoup de monde, vous pouvez bien sûr l'utiliser, ça va de soi. Alors, de nouveau, plusieurs fois, je vois l'humour, etc. Alors, histoire et anecdote, effectivement, vous avez marqué histoire, histoire et anecdote, c'est un peu la même chose pour moi. Oui, ça marche très, très bien. Qu'est-ce que vous m'avez marqué encore ? Alors, posez la question comment allez-vous, comment vous sentez-vous, etc., etc. Intéressant comme proposition. Pourquoi pas ? Je dirais attention, juste un élément, c'est que vous êtes dans l'introduction. Or, vous posez une question qui semble quand même assez ouverte ici. Et je vous inviterai à être toujours le leader dans votre présentation de départ. C'est vous qui managez, c'est vous qui êtes le lead. Donc, si vous ouvrez des questions, il peut y avoir un petit semblant dans le public de se dire, est-ce que je dois répondre, est-ce que je dois exclamer quelque chose ? Non. Alors, attention, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est délicat, surtout pendant la phase d'accroche de départ. Oui, je vois, vous avez marqué, par exemple, un chiffre, un chiffre clé, ça va très bien, un chiffre, un pourcentage, bien entendu. Vous balancez ça, boum, d'entrée, ça peut être tout à fait accrocheur, absolument. Alors, quelqu'un dit, je joue avec la tonalité, la voix, etc. Oui et non. Alors, oui au sens que cette affaire tout au long, vous le verrez tout à l'heure dans ma présentation, jouer avec votre voix cette affaire tout au long, ce n'est pas une affaire d'accroche dans la première minute en heure. Donc, j'ai envie de dire, juste faire ça dans l'accroche, ce n'est pas suffisant. Donc, je ne nommerai pas ceci comme étant une accroche. Je vois autre chose, par exemple, alors on a vu les chiffres, les pourcentages, je viens de le dire, ça s'affiche de nouveau sur le chat, c'est fabuleux, tout ce que vous avez indiqué. Un exercice de groupe. Alors, imaginez, je donne aussi, je donne aussi des, voilà, j'en perds mes mots là aussi, je donne également des, en tant que speaker coach pour TED, vous imaginez que les conférences TED, ça peut être facilement 500 ou beaucoup plus de personnes. Si vous faites un exercice avec 500 personnes, vous allez voir, ça va être un peu délicat. Par contre, très proche de ça, je peux vous proposer un truc qui est très efficace, c'est la technique de questionnement avec un vote. Oui, posez une question et faites simplement voter les gens à main, levé. Exemple, à main levée, combien d'entre vous pensent que la business analyse est extrêmement importante ? Voilà, question bateau ici pour l'exemple, vous l'avez bien compris, etc. Mais vous voyez, j'amène le texte avec ma gestuelle, ça, ça peut être fait parce que ça ne prend pas beaucoup de temps et ça donne quelque chose d'efficace. Voilà, je passe un petit peu là, je crois qu'il y a encore deux, trois choses qui ont été données, mais je crois que c'est plutôt bien. bravo à vous tous. Je terminerai que vraiment, l'idée, c'est de pouvoir présenter votre accroche. Je vois qu'il y a des choses qui sont arrivées un peu plus vite que prévues sur l'écran. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir accrocher votre public tout de suite, dès l'entrée. et ce que je fais d'habitude, parce que vous devez aussi vous présenter, et je conclurai là la partie accroche de départ, c'est faire votre accroche et vous présenter ensuite. Je répète, si vous utilisez la technique de l'accroche, faites l'accroche et présentez-vous dans un deuxième temps. Voilà, en termes de mise en scène, d'efficacité, c'est beaucoup plus puissant. Alors, vous avez bien démarré, j'ai marqué tout à l'heure soignez votre entrée, c'est votre accroche de départ. Je ne vais pas faire très très long, mais vous me voyez venir, c'est soignez votre sortie. Ben oui, si vous avez fait une accroche de départ, faites une accroche de fin à la fin de votre présentation. Généralement, si vous avez des questions-réponses dans le cadre de votre présentation, faites votre accroche de fin aussi. Non, ce n'est pas de fin, c'est simple. Quelques micros ouverts. Faites votre accroche de fin aussi avant les questions réponses. Qu'est-ce que vous voyez là déjà ? Eh bien, tout simplement, vous savez comment vous commencez et vous savez comment vous allez terminer votre présentation. Et ça, ce n'est pas anodin parce que ça va vous permettre à vous, en tant qu'oratrice, orateur, déjà d'avoir un début d'une structure de votre discours, de votre présentation, de votre pitch, tout simplement parce que vous savez comment vous commencez, vous savez comment vous terminez et au milieu, c'est votre contenu. Et quoi qu'il arrive, il y aura de toute façon quelque chose. Voilà pour comment je démarre, comment je termine. Alors, voyons l'étape d'après. On va mettre un peu de forme autour de ça, évidemment. Vous vous souvenez, M. Merabian dit c'est plus que trente et quelques pourcents votre voix. Alors nous, les comédiens, on joue beaucoup avec notre voix. Énormément. C'est un des principes forts d'un comédien sur scène, de théâtre ou d'improvisation, évidemment. Pour vous, est-ce que parfois vous avez le sentiment, pas besoin de répondre à cette question, elle est juste pour vous dans l'esprit, est-ce que vous avez parfois le sentiment que votre voix est une amie ou une ennemie ? Eh bien voyons, voyons qu'est-ce qu'elle a, cette voix ? Vous voyez dans le titre que j'ai mis, c'est vraiment ça. Votre voix, c'est une véritable musique. Et j'ai mis dans la colonne de gauche, en fait, les basiques que nous avons tous dans notre voix et avec lesquels vous pouvez vous amuser. Alors vous voyez le volume, l'articulation, ainsi de suite. Je vais être un petit peu plus précis dans un instant et je vais vous donner un exemple très concret de ce qui arrive souvent et qui peut poser un problème. Mais vous voyez aussi que c'est indiqué, il suffit d'oublier une de ces notes pour que votre partition musicale tombe et que votre audience ne vous écoute plus. Alors je vais vous donner un exemple très concret, un exemple que je vois bien souvent et qui est humain et qui est normal. Prenons un orateur, une oratrice, c'est égal, qui est, avant sa prise de parole en public, stressé. En théâtre, on dit le trac. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, très souvent, il va y avoir un effet dit domino. Vous connaissez le principe des dominos, vous les mettez les uns derrière les autres, vous appuyez sur un et ça fait et ça tombe. Eh bien, dans la voix, c'est un peu la même chose. Prenons toujours notre oratrice, notre orateur qui est un petit peu stressé, traqueux et c'est humain. Pour ça, il y a des techniques, évidemment, plein de choses qu'on peut travailler autour de ça. mais pour l'instant, on est toujours dans notre voie. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand il va démarrer sa présentation, il ou elle va démarrer sa présentation, très souvent, ce qu'on voit, c'est que le débit va augmenter. Le débit, en fait, c'est le nombre de mots par minute. Eh oui, si je suis stressé, mon émotion du stress, du trac, la crainte un peu, de ses angoisses, etc., de manière effet domino, eh bien, très souvent, ce qu'on voit, c'est que le débit, le nombre de mots va très vite. Parce que quelque part, notre inconscient se dit plus vite je parle, plus vite j'ai terminé, plus vite je peux partir de là, plus vite on va arrêter de me regarder. Bon. Alors, vous voyez que ça va donner un impact sur le débit. Mais si mon débit est trop élevé, qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut, chez certains d'entre nous, on l'a vu tout à l'heure avec moi-même, eh bien, ça peut impacter l'articulation. Parfois, ça impacte le volume de voix aussi. Mais surtout, en termes de rythme et d'intonation, ça en fait, c'est quoi ? C'est un peu la couleur que vous avez dans votre voix. Est-ce que justement, elle est chaleureuse, elle est agréable à écouter ? Eh bien, toujours dans l'exemple que je vous donne, l'idée, c'est ça, c'est que si mon débit est impacté, mon volume l'est aussi, l'articulation flange de temps à autre, etc. et en arrière-plan, le son de notre voix va donner un espèce d'effet monotone auprès de l'audience, même si probablement vous n'avez pas une voix au départ monotone. Mais c'est la cause à effet, le stress, l'impact qui va se passer autour de ça. Et surtout, que va-t-il se passer aussi ? Et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, il n'y aura plus de silence. Entendez par silence ou pause, c'est des petits moments où justement tout se calme un petit peu et ces moments de silence et de pause sont très importants à la fois pour celui qui parle que pour celui ou celles et ceux qui écoutent. Vous voyez que là, l'effet domino a son impact. Alors, je vous donne une petite astuce basée sur un exemple, celui que je viens de vous donner. Si on vous a déjà dit parfois, attention, c'est génial ce que tu présentes, j'aime beaucoup ce que tu fais, par contre, des fois, tu parles beaucoup trop vite. Et si vous vous reconnaissez dans celles et ceux qui auraient tendance à parler très vite lorsqu'ils présentent quelque chose, eh bien, je vous donne un premier truc très simple à appliquer. Eh bien, entraînez-vous à faire quoi ? Eh bien, des pauses. Faites plus régulièrement des petits silences. Profitez de ces petits silences pour respirer et vous allez voir qu'automatiquement, ça va de soi, eh oui, votre débit va ralentir. Alors oui, il existe aussi des exercices, un exercice précisément que je donne notamment dans mon cours où on peut s'entraîner à s'enregistrer avec un certain nombre de mots, etc., puis on entraîne justement son débit de la voix, par exemple. Oui, on peut faire ça, mais vous voyez qu'il existe des choses que vous avez déjà à vous, à votre disposition, mais dont il faut être simplement conscient pour dire, ok, j'ai le sentiment et on me l'a dit, je parle trop vite, donc je vais ralentir un peu et pour ça, j'introduis régulièrement quelques pauses slash silence dans mon discours. Oui, je fais exprès de faire celui-là qui est un peu long. Généralement, le silence, pour vous donner une référence, c'est le temps d'une respiration, peut-être deux, mais le temps d'une respiration et vous pouvez repartir. Vous voyez qu'il ne faut pas en avoir peur du tout. Alors, on a mis de la voix, c'est bien, je crois qu'il nous manque un gros morceau, selon M. Albert Merabian. Alors, voyons justement de quoi il nous manque. Eh bien, montrez-vous. Oui, alors là, je sens déjà, même si je ne vous vois pas tous, je sens déjà certains qui se disent mais de quoi il parle. Moi, justement, j'ai horreur qu'on me regarde. Oui, je comprends, je comprends bien, je comprends bien. Toutefois, si vous avez face à vous une audience, quel que soit le nombre de cette audience, composée de 10, de 300, de 500 ou de 2000, c'est égal, ou même de 5, cette audience, elle va vous regarder. Oui, mais je vais vous donner une bonne nouvelle, c'est que généralement, ils vous regardent au début, une première fois, vraiment, ils vous scannent, ils vous scrutent. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas pour savoir comment vous êtes bien habillé en termes d'association de couleurs et autres, etc., c'est rarement autour de ça. Non, c'est parce qu'ils ont juste besoin de voir à qui ils ont affaire si jamais ils ne vous connaissent pas déjà. Et donc, ce petit moment où ils vous scannent, effectivement, c'est ce moment un petit peu qui nous gêne, mais qui est finalement assez court. Par la suite, tout au long de votre présentation, ils vont continuer à vous regarder, bien entendu, mais ils ne vous scannent plus. Donc, vous voyez, le temps de faire votre accroche, tiens, on la retrouve celle-là, le temps de faire votre accroche, ils vont évidemment vous scanner, voire même quelques instants avant que vous preniez la parole, et puis, après, c'est tout, ils vous regardent parce que justement, vous êtes intéressant. Alors, je vous disais, l'ensemble de votre corps parle. Et oui, ça, c'est clair, l'ensemble de votre corps parle. Vous voyez la liste ? Tout votre corps parle de vous. Oui, j'ai commencé par les pieds. Oui, parce que quand vous parlez à une audience, et ça, même si vous êtes assis, votre corps parle et raconte un certain nombre de choses. Oui, il y a un autre mauvaise nouvelle quand même, mais ça, vous la connaissez déjà, mais je vous la rappelle. Il est assez difficile de contrôler l'ensemble de sa gestuelle. Assez difficile, oui. Alors, vous pouvez être concentré sur un ou deux éléments de votre gestuelle tout en parlant, tout en exprimant le sujet ou ce que vous avez à dire, clairement, et en même temps, vous ne pouvez pas tout contrôler. Imaginez le nombre d'impacts sur le facier, l'expression que je peux avoir rien que sur cet étage-là. Sans compter, pour ceux des ceux qui me voient, j'espère que tout le monde me voit, tiens, qu'est-ce que je fais avec mes deux bras et au bout des deux bras, j'ai encore deux autres trucs, mes mains. L'ensemble, évidemment, parle. Alors, je vais vous donner un petit truc qui paraît anodin comme ça, mais qui s'entraîne, ça va de soi. Oui, 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 l'expression du visage est importante aussi. Le plus possible, dès que c'est possible, souriez. Partagez le plaisir que vous avez et justement à partager votre produit, votre service, vos connaissances. Faites-le. Alors, de nouveau, on n'a pas besoin de sourire béatement à tout le long, ce n'est pas ce que je dis, mais par contre, régulièrement impliquer et évidemment, engager votre expression faciale. Ben oui, parce que si je souris, vous le connaissez, le principe de si je souris au téléphone, c'est la même chose. Face à une audience, si vous souriez, votre voix change. C'est une manière aussi de mettre de la couleur dans sa voix, c'est ce qu'on dit au théâtre. Quoi qu'il arrive, l'ensemble de votre gestuel va être en lien à votre état ou votre émotion du moment. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, à savoir quelqu'un qui est stressé, paniqué, presque pour parler en public, l'ensemble de son corps va parler. Quelqu'un qui sera plus dans la force et dans l'énergie, quelqu'un qui va aller au contact de manière presque rude, etc., vous verrez aussi son corps changer. La position de son corps sera plutôt avancée, abaissée, etc., en mode presque attaque, si j'ose le mot. Et donc, tous ces éléments-là vont impacter aussi votre audience. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que selon l'état ou l'émotion dans lequel vous êtes face à votre audience, vous avez ce qu'on appelle un effet miroir. Oui. Souvent, on n'est pas conscient de l'effet miroir que nous avons face à notre audience. si je suis stressé, pas à l'aise du tout, etc., et donc que ma respiration est courte et limitée, c'est très intéressant d'observer qu'au bout d'un petit moment, eh bien, cet impact a lieu aussi dans une partie de votre audience. C'est-à-dire qu'une partie de votre audience va commencer à avoir un peu le souffle court lui aussi. Pourtant, il est assis et vous écoute, il ne fait rien de spécial, mais il va être impacté par ça. Alors, l'idée, c'est toujours de se souvenir avant de prendre sa parole en public, avant de parler, de faire un petit arrêt sur image, c'est le truc que je donne aussi, c'est un petit arrêt sur image, juste avant de monter, avant même l'accroche de départ, c'est de se dire, au fait, dans quel état je suis. OK, je suis fatigué, est-ce que je peux montrer ça à mon audience ? Non. J'ai le droit, évidemment, d'être fatigué, c'est humain, mais là, pendant les 20 ou 30 minutes qui me sont impartis pour parler, je ne peux pas montrer que je suis fatigué, donc je vais y mettre de l'énergie. Je suis stressé, je suis paniqué, etc., est-ce que je peux montrer ça ? Quelque part, ça va se voir aussi. Maintenant, quoi qu'il arrive, il y a un élément intéressant, quel que soit votre état, c'est que vous pouvez toujours aussi quittancer. Ne pas vous excuser, simplement, ne pas vous aplatir d'excuses, non, mais vous pouvez quittancer. Quittancer, c'est simplement ouvrir notamment à un moment donné dans le début de votre discours de dire simplement que vous êtes stressé et que la prise de parole en public est quelque chose qui est stressant, mais que vous êtes très heureux quand même d'être là pour partager votre produit, votre service ou vos connaissances. Vous voyez, la notion de quittance peut être faite de manière simple tout en mettant quelque chose de positif droit derrière. Alors, en résumé, ici, oui, soyez conscient que l'ensemble de votre corps parle, ne vous en faites pas non plus, moins vous pensez à votre gestuelle, plus elle sera juste. C'est au moment où on n'est pas à l'aise avec nos bras, nos mains, par exemple, c'est l'exemple le plus fréquent que j'ai, c'est que souvent, on est en train de penser à notre gestuelle. Et en fait, dans la vie de tous les jours, vous pensez rarement à votre gestuelle, vous la laissez faire. Et généralement, elle est là. Et votre gestuelle, notamment des bras et des mains, elle va simplement faire quoi ? Elle va sous-titrer, si je peux utiliser le terme sous-titrer, elle va sous-titrer vos propos de manière simple et juste. De nouveau, ça s'entraîne, on peut se filmer, on peut faire évidemment plein de choses autour de ça. Je crois qu'après, il y a quelque chose pour de nouveau un sondage. Alors, justement, je crois que c'est le sondage qui est parti un petit peu vite tout à l'heure, mais rien de grave à ça. Je vais demander à Nicolas et là, on est de nouveau auprès de votre audience à propos, d'après vous, donc quel est le temps d'attention, quel est le taux d'attention moyen de votre audience ? Voyons ce que vous en pensez. En 40 minutes, ça ne convainc personne. 40 minutes, effectivement, personne n'est pour l'instant convaincu. On va passer peut-être encore quelques secondes, je ne sais pas s'il y a encore quelques votes qui apparaissent. Ça bouge encore un petit peu. Alors, on est allégeux. Je ferme le sondage. D'accord, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Je crois qu'à 47%, on a du 10 minutes, on a du 20 minutes, quelques-uns pour 5 minutes. effectivement, Nicolas l'a dit, personne n'est convaincu par le 40 minutes. Alors, je vais évidemment vous faire l'impasse d'un orateur qui partirait un peu d'équerre et pas très bien dès le départ. Vous pouvez perdre votre audience en termes d'attention envers vous dès la troisième minute, donc grosso modo après votre accroche, etc. Mais je mets ça de côté. La moyenne, effectivement, vous avez raison, c'est les 45% qui ont répondu 10 minutes. C'est un temps moyen que je vais avoir à ma disposition pour pouvoir justement tenir, j'ai envie de dire, mon audience. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, comment est-ce que je fais ? Moi, mes présentations, elles durent bien plus que 10 minutes. Si on regarde, par exemple, les conférences TED en moyenne, alors il y en a des plus courtes, il y en a aussi de 10 minutes, etc. Mais en moyenne, la conférence TED, elle a une règle, elle ne peut pas dépasser 18 minutes. Des fois, ça mord un peu à 20, mais grosso modo, une règle très stricte pour les conférences TED, TEDx, etc., c'est effectivement 18 minutes. Alors, on dépasse les fameux 10 minutes. Alors oui, il y a quelque chose à faire et il va falloir tenir votre public en haleine. Parce que si vous ne le faites pas et que vous avez une présentation type TED ou même une conférence beaucoup plus longue, il y a des gens qui font des présentations qui durent une heure, une heure trente, voire même beaucoup plus des fois, comment est-ce que je fais pour justement tenir mon public en haleine ? Alors, c'est là où je vous repose une question. Je vais sortir, moi j'ai encore l'écran du sondage sous les yeux, je vais le fermer de mon côté tout simplement et puis je vous pose la question et vous pouvez répondre à nouveau dans le chat si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Imaginons, je vais vous donner un exemple très concret, on a bien vu, en moyenne 10 minutes, j'arrive à tenir mon public en haleine, c'est en trop de difficulté, tout le monde peut le faire, j'en suis convaincu, mais votre présentation ici, elle dure 30 minutes. Ouais, 30 minutes, c'est juste ici pour l'exercice. Qu'est-ce que vous pourriez faire de temps en temps dans ces fameuses 30 minutes pour tenir votre public en haleine ? Et c'est ce que je vous propose de mettre dans le chat. Qu'est-ce que vous, vous faites peut-être aussi vous-même pour aller justement tenir cette audience en haleine pour qu'elle continue à vous écouter et qu'elle n'ait pas décroché ? À vous dans le chat. C'est bien d'être super participatif, c'est magnifique. Bravo déjà, je vois que ça remplit, ça écrit. Alors, vous pouvez continuer bien sûr à noter un certain nombre de choses qui vous viendraient à l'esprit. Je commence un peu, je fais des pointages avec tout ce que vous mettez bien sûr dans le chat. Déjà, merci pour tout ça. Oui, un sondage, absolument, ben oui, pourquoi pas ? Un sondage, un vote, questions, réponses, on peut intervenir avec ça. La question, le sondage revient régulièrement, tout à fait, c'est très efficace. Sonder l'audience, je pense que c'est un peu dans la même direction que le sondage. Relancer par un questionnement, oui, tout à fait, on peut relancer par une question rhétorique, tout simplement, de pouvoir dire, voilà, je pose une question sans demander encore au public d'y répondre, mais d'y réfléchir quelques instants, absolument. Faire participer, alors, oui, faire participer, c'est le but, c'est de faire participer à quelque chose, donc c'est d'être en action avec ce public, évidemment. Poser des questions, ça revient, etc. Une blague, on le retrouve, j'aime beaucoup, la partie blague et humour, oui, si vous avez la maîtrise de cet art, à tout moment, bien sûr, ça marche. Un pôle, un sondage, évidemment, l'interactivité, une pause, voilà, pour celles et ceux qui ont marqué ou celle qui a marqué pause, celui qui a marqué, je ne vois juste pas les noms pour l'instant, la pause, oui, on peut faire un break, etc., mais l'idée, c'est de garder son public toujours avec nous sans les faire sortir. Interaction avec le public, oui, tout à fait, on est là-dedans, etc. Oui, tout à fait, oui, un mini-jeu, mise en situation, absolument, tout à fait, interagir, une blague, on a un effet de manche, oui, interaction, engagement, question, oui, on est un petit peu dans la même ligne, mais bravo, il y a déjà pas mal de... Faire bouger un peu, j'aime beaucoup ça, alors moi, j'adore les orateurs et les oratrices qui arrivent à faire un petit moment où il y a quelque chose qui se passe et à faire bouger 500 personnes en même temps, j'aime beaucoup ça, mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable, absolument, oui, tout à fait. Donner des points clés, effectivement, donner des points clés, tout à fait. CD de support PowerPoint pour illustrer nos propos, oui, tout à fait, présenter une image, etc. Pas mal, pas mal, je vais vous en proposer comme ça, ils ne sont pas dans un slide, évidemment, mais je vous les glisse comme ça au coin de l'oreille, vous pouvez les prendre, bien sûr. au-delà de tout ce que vous avez marqué, vous pourriez changer de canal de communication, mettre une petite vidéo, une petite vidéo, mettre une musique pour X raisons, vous pourriez avoir un deuxième intervenant qui vient à un moment donné avec vous sur la scène, tout ça, c'est des petits moments qui font qu'il se passe quelque chose. si vous utilisez des flipcharts et que c'est visible pour votre audience, etc., faire un dessin sur un flipchart. Attention, tous ces petits trucs-là, ça se prépare aussi un petit peu, il faut n'improviser pas trop parce que des fois, on peut avoir des surprises, évidemment. De nouveau, là, quoi qu'il arrive, ce que vous allez faire en termes d'interaction, il y a quand même quelques règles, c'est oui, un, ça doit vous correspondre, donc vous devez être à l'aise pour pouvoir le faire, vous devez évidemment être en lien avec votre sujet. Mais fondamentalement, vous pourriez tout faire, tout. Vous pourriez chanter, danser, vous pourriez faire ce que vous voulez, évidemment, il faut que ça soit en lien à la réalité de votre objectif, de votre public, évidemment. Ne dansez pas si votre public n'est pas prêt à recevoir votre pas de danse, évidemment. Mais fondamentalement, tout ce qui va éveiller et interagir ou faire une réaction dans l'esprit de votre audience, eh bien oui, ça va le tenir en haleine, ça va de soi. Vous voyez que finalement, c'est aussi vaste que large ce que vous pouvez faire, mais de nouveau, j'insiste, quoi que vous fassiez, soyez prêts à le faire et que ça soit OK pour vous. Merci déjà une fois de plus pour les réponses que vous avez mises dans le cadre de cet élément-là de questions. Alors, on arrive gentiment au bout, on va ouvrir bientôt la session des questions-réponses, évidemment. Je vous présente ici un petit résumé exactement comme pour le comédien. Voici les trois piliers importants de la prise de parole en public si je devais résumer trois éléments de nouveau. Je vous laisse découvrir, vous voyez en dessous, c'est préparez-vous, soignez votre entrée et votre sortie, etc., projetez votre voix, etc. Je vous laisse une petite seconde, c'est fait de manière simple. Comme le titre l'indique, nous au théâtre, en improvisation et autres, on utilise évidemment les mêmes mécaniques. On soigne notre entrée dans un spectacle, on soigne notre sortie, on fait attention à notre voix et évidemment, on est préparé le mieux qu'on peut. Même d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, mais en impro, il n'y a pas de texte, effectivement, en impro, il n'y a pas de texte, mais on s'entraîne régulièrement. C'est une forme de préparation. On s'entraîne, je fais partie d'une équipe d'improvisation encore actuellement à Lausanne et oui, je m'entraîne tous les 15 jours, on va s'entraîner, on va entraîner nos techniques. Donc, vous voyez, c'est une sorte de préparation. Voilà pour le résumé. Je vous livre ici, selon moi, s'il devait y avoir un secret de la prise de parole en public, c'est celui-ci. Oui, il faut avant tout paraître à l'aise parce que je suis convaincu que bien, bien, bien souvent, si vous êtes un peu préparé quand même, je vous l'ai dit en amont, c'est vraiment là l'essentiel de la réussite, c'est se préparer, être à l'aise devant son audience parce que finalement, je suis convaincu que vous êtes au clair sur les contenus, les sujets que vous partagez et puis surtout, vous êtes certainement très légitime de parler du produit, du service, du business analysis que vous avez à présenter ou à en parler, etc. Vous pouvez avoir confiance en vous parce que si vous êtes là face à une audience, c'est probablement que c'est juste. Voilà pour le secret. J'arrive au bout de ma présentation tout à l'heure après nos moments d'échange justement. On va ouvrir ces moments d'échange maintenant. Je vous dirai que, et vous l'aurez de toute façon dans la présentation si vous la demandez, vous avez la possibilité encore de voir un petit peu tout ce qu'on fait et puis, j'ai le plaisir aussi tout à l'heure de vous partager un petit code de réduction pour celles et ceux qui auraient envie d'aller encore plus loin et de travailler avec nous sur les techniques de prise de parole en public et autres choses que nous proposons sur l'art oratoire. Voilà. J'ai beaucoup parlé. On peut, je crois, Nicolas, tout ouvrir en termes de questions, de micro, je crois, etc. Et puis, je vais essayer de répondre au mieux que je peux aux questions qui seraient encore là. Super, Christophe. Merci beaucoup. C'était très, très clair, en tout cas, très intéressant. On va laisser venir les questions dans le chat. N'hésitez pas. et puis, on peut, n'hésitez pas aussi à interagir. Peut-être, je peux lancer une première question. Est-ce que… Avec plaisir. Tu as parlé de soigner le démarrage d'une présentation, de soigner la sortie. Est-ce qu'il y a… J'avais en tête que la sortie, c'était un peu ce que gardait en tête l'audience comme souvenir d'une présentation. C'est ce qui marquait peut-être principalement une audience. Est-ce que ce n'est pas un point d'attention vraiment à bien avoir en tête, de soigner la fin, ce qu'on ne fait pas forcément, en fait, en général, dans nos présentations, on est souvent pris par le temps et puis on a tendance à bâcler la fin. Est-ce que c'est… Voilà, est-ce que tu as peut-être des éléments sur ce point-là ? Oui, oui, absolument. C'est clair que dans ma présentation ici, j'ai ouvert un panel un peu plus large sans aller trop dans les détails. Mais oui, Nicolas, ta question est extrêmement pertinente. En fait, dans la structure, on l'a bien vu ici, une accroche de départ, une accroche de fin. Mais en fait, avant l'accroche de fin, on va pouvoir utiliser aussi bien souvent, pas à chaque fois, parce que ça dépend un peu de quoi vous allez parler et quel est votre objectif derrière. Mais très souvent, on peut mettre ce qu'on appelle un appel à l'action. Et l'appel à l'action vient juste avant votre accroche de fin. Alors, en deux mots et demi, qu'est-ce que c'est un appel à l'action ? Comme son nom l'indique, vous demandez à votre public d'actionner quelque chose. Ça peut être, effectivement, d'aller ouvrir un tel document après votre présentation, c'est de changer son habitude dans le recyclage des gobelets de café. J'invente et j'improvise quelque chose ici, évidemment, mais c'est un appel à l'action. Et cet appel à l'action, il se situe, je l'ai dit déjà une fois, juste avant l'accroche de fin. Et l'accroche de fin, effectivement, tu as raison, elle est souvent marquante. Si, par exemple, et c'est mon cas, moi, j'ai parfois des accroches de départ où je parle de personnages connus, exemple, je parle de Martin Luther King, dans mon accroche de fin, il y a aussi Martin Luther King qui apparaît, mais évidemment, j'essaie de faire repartir mon audience avec quelque chose qui va se souvenir et se marquer. Alors, il y a un élément aussi que je n'ai pas clairement précisé non plus dans cette présentation, c'est que, on l'a vu, on a notre accroche de départ, accroche de fin, on a un appel à l'action, mais en fait, il faudrait que je réfléchisse aussi à quel est mon message clé. Et mon message clé, c'est, je vais schématiser un tout petit peu, c'est à peu près l'équivalent de ce fameux 7% de M. Merabian. En gros, c'est quoi qu'ils vont se souvenir ? Les anglophones appellent ça le take-home message, c'est le fameux message que j'emporte avec moi. En gros, oui, c'est ça. Le message clé, je peux aussi le mettre dans mon accroche de fin et on retombe sur ce que tu proposais, à savoir, oui, soigner sa sortie et laisser une marque auprès de son audience. En théâtre, on ne rentre pas n'importe comment sur scène, on n'en sort pas n'importe comment non plus, on fait attention à ces deux éléments et je pense que dans le monde du business, des affaires, dans la business analysis, ce ne serait pas inintéressant aussi de faire attention à cette sortie. D'accord, bravo. On a une question, alors je les prends dans le désert. Comment faut-il réagir lors d'une situation difficile durant une présentation, une conférence ? Est-ce que tu as aussi des tips à partager ? Oui. Alors, quand moi j'entends situation difficile, il faudrait peut-être juste être un peu plus précis, mais moi j'en vois trois. La situation difficile, ça c'est les moments que je préfère, ça c'est ce que je donne dans un deuxième cours après les bases que je donne. Pour moi, il y a trois situations difficiles. Une situation difficile, c'est la technique qui me lâche. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? À quel moment ? Alors là, évidemment, il faut se faire aider, il faut faire en sorte de garder son audience avec toi, mais ça c'est un moment difficile, évidemment. Est-ce que la personne qui a écrit le moment difficile, est-ce qu'elle pensait plutôt le moment difficile, c'est-à-dire c'est mon audience qui est assez, j'ai envie de dire, revendicative, revendicative effectivement. Par exemple, elle s'oppose à ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe ? Et là aussi, il y a toute une palette de manières pour nous, oratrices, orateurs, d'approcher effectivement ces situations difficiles. Il y a des techniques très diverses. On ne va pas répondre de la même manière, en tout cas moi, je ne vais pas répondre de la même manière à quelqu'un qui est, par exemple, qui me met en situation difficile parce que tout d'un coup, il me pose régulièrement des questions qui sont de l'ordre du confidentiel. Je présente un sujet A et puis tout autour de ce sujet A, j'ai quelqu'un dans la salle qui me provoque, si j'ose le mot provoquer, avec justement des questions confidentielles auxquelles je n'ai pas le droit de répondre. La question, c'est qu'est-ce que je réponds si je sais que c'est une réponse, pardon, je sais que c'est un contenu confidentiel qui me demande et je connais la réponse, mais je n'ai pas le droit de la donner ou au contraire, c'est une question confidentielle, mais je ne connais pas moi-même la réponse. Et vous voyez qu'il y a des petits ajustements à faire, etc. Donc, je me suis amusé à mettre en scène et on met en scène dans un de mes cours, d'ailleurs, les situations difficiles, à savoir que je fais sortir un des participants dans le couloir pendant quelques instants, je lui demande de revenir quelques minutes après et nous, avec les participants restant dans la salle, je mets une situation difficile en place et on travaille la mise en pratique. Donc, vous voyez que finalement, on peut avoir à faire à de la technique, on peut avoir à faire à des perturbations externes ou des perturbations dans le public qui, eux, peuvent être totalement variées. Une perturbation, et je terminerai avec ça, c'est un dernier exemple, mais il y en a plein, c'est deux personnes qui parlent pendant que vous vous parlez aussi. C'est une sacrée perturbation. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, oui, à chaque fois, il y a une technique différente comment on se gère. Parfait. Il y a Kevin qui demande s'il y a des différences culturelles notables entre public anglophone et francophone, des différences subtiles de langage peut-être à bien marquer pendant les présentations. Est-ce que tu as des recommandations ? Oui. Alors, souvent, les questions qu'on me pose autour de l'aspect culturel, je reprendrai d'abord le premier élément, c'est, vous vous souvenez de la première question de la préparation à qui je m'adresse ? Il est probable que la façon dont je vais m'adresser de nouveau un public plutôt asiatique, américain ou européen, peut-être que mon accroche, il faut que je la repense. Elle marche super bien en Europe. Est-ce qu'elle marchera avec les Américains ou les Asiatiques ? Pas forcément. Donc, oui, attention à ça. Vous avez certainement vu le public anglophone, américain, je pense surtout à eux, ils ont, allez, je vais prendre un cliché, heureusement, ce n'est pas toujours comme ça, mais pour nous, Européens, ça nous fait un peu sourire, on trouve ça un peu étonnant comme point de départ, comme accroche de part. Oui, c'est la personne qui arrive et qui fait, hi everybody, I'm Jim, and here behind me on a picture, you're gonna see Mandy, my wife, and our dog Hugo. Bon, voilà, oui, il y a, il y a, il y a, voilà, est-ce que, est-ce que je m'adapte à mon public ? Oui, 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 et encore, clairement. Si maintenant la question, elle se pose, et c'est souvent aussi une question qu'on me pose toujours en lien à la culture, mais c'est aussi la question de la langue. En tant que francophone, si je donne une présentation en anglais, qu'est-ce qui se passe ? Même si je parle bien l'anglais, qu'est-ce qui se passe ? Quelle va être ma rythmique ? Je pense notamment à ma voix, elle va être impactée, mon débit, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, oui, il faut faire attention à ça et là, pour moi, il n'y a qu'un seul truc, je résume, c'est un, connaître son public, à qui vous avez affaire, s'adapter effectivement à leur mode, un petit peu, le plus possible, et puis entraîner votre vocabulaire en lien à la langue que vous allez utiliser si vous la maîtrisez, mais que ce n'est pas votre langue maternelle non plus. Lévin, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être ? N'hésite pas. Non, c'est bien, c'est pas ma réponse. Je suis conscient quand je fais des présentations en français, de mon accent en anglais et j'ai lu aussi quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est que notre personnalité, la manière qu'on exprime nos idées, ça change en fonction du langage parce qu'on pense dans un langage et c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai vu quand je fais des présentations en français, il y a des différences sutiles, j'exprime dans une manière autrement et je crois que ça vient un peu de ça, de switcher entre les langages. Oui, merci. Oui, tout à fait. Alors, typiquement, là, vous avez, Kevin, vous avez un magnifique accent et cet accent, quand vous le faites en français, enfin, quand vous parlez français, pardon, gardez-le, surtout ne le changez pas. C'est aussi ça qui fait le charme, le touch, justement, pour notre audience et surtout quelqu'un qui va parler dans une autre langue que la sienne dont on entend l'accent, vous avez d'office beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de crédit auprès de votre audience parce que je dis, waouh, il fait un super effort, il parle en français avec nous, par exemple. Et ça, c'est pas... Alors oui, bien sûr, votre langage va changer, votre manière d'exprimer certains mots va changer aussi. Le rythme, on parlait tout à l'heure du débit, généralement, le débit va être plus lent, probablement, probablement que quand vous faites une présentation, Kevin, je prends vous à titre d'exemple parce que j'ai entendu votre accent anglophone très délicieux, c'est que votre rythme, votre débit va être plus lent par la logique des choses, même si vous parlez un très bon français. Super. Alors, on a Caroline qui demande quelques références bibliographiques ou des must-reads ou peut-être même des références de youtubeurs ou de présentateurs. Est-ce que tu as quelques sources d'inspiration à nous partager ? Oui, absolument. Alors, youtuber au sens, youtuber, j'entends, youtuber influenceur, malheureusement, je ne les suis pas. Je pense que je suis trop vieux ou que je pourrais m'y mettre, évidemment, ça va de soi. Donc là, non, non, pas trop. Évidemment, je pense que vous me voyez venir en tant que speaker coach de TED, TEDx, il y a notamment des magnifiques présentations justement qui sont des TED Talks. je pense notamment tout de suite de TED, à Amy Coddy, Amy Coddy qui, je n'ai juste pas sous les références, peut-être qu'on va entre deux les trouver, donc c'est Amy Coddy. On va les ajouter, oui. Voilà, on va les ajouter. Donc, si vous êtes sur les chaînes de TED, TED tout simplement, donc Amy Coddy qui fait un magnifique speech sur justement cette notion de la part gestuelle aussi. Il y a également un que j'adore, je l'ai mis d'ailleurs sur, pas longtemps, je l'ai mis en référence, il a eu la gentillesse de me répondre sur un lien directement sur LinkedIn, c'est Mark Bowden. Mark Bowden qui fait un speech qui date de 2013, mais qui est vraiment encore très chouette à regarder. Lui, en gros, c'est, alors il est vraiment dans la notion de prise de parole en public, mais il allie plusieurs choses. C'est l'étiquette, l'étiquetage que finalement notre audience nous donne à nous orateurs, oratrices d'office quand il nous voit arriver sur scène. Il nous étiquette, voilà. Il parle de quatre étiquettes. Je vous laisserai découvrir son talk, il est à la fois en même temps très drôle, mais très impactant. Il nous dit qu'il y a quatre étiquettes et sur les quatre, il faut tomber dans la seule et unique qui est bonne. Si vous tombez dans les trois autres, c'est out, ça serait bien dommage. Voilà, donc en gros, il pose la question, est-ce que, alors je le traduis de manière simple, mais est-ce que il est toujours intéressant d'être juste et pertinent dans notre façon de parler ? Voilà, en gros. Donc c'est Mark Bowden, peut-être qu'on arrive à les trouver tout à l'heure. En termes de livres, là aussi, je ne l'ai juste pas sous les yeux, mais là aussi, je suis évidemment collé et référencé, moi je suis étiqueté, on peut dire ça un peu TED, c'est un des fondateurs de TED qui a écrit un magnifique livre que je n'ai plus non plus sous les yeux, mais peut-être qu'on pourra transmettre ça dans un deuxième temps, Nicolas, c'est possible ? ou via LinkedIn, on pourra poursuivre sur la page de l'event, on pourra donner toutes les références. Exactement, alors là volontiers, je les mettrai notamment de ces deux personnes que j'ai citées pour les talks et puis de ce livre notamment. Super, merci pour les pistes. Avec plaisir. Delphine nous pose la question sur comment gérer le bégaiement qui peut être, voilà, qui peut mettre en difficulté dans le cadre d'une présentation. Alors, je lis durant les études et plus tard dans le milieu professionnel, voire même on aime cet exercice, on aime transmettre à échanger, mais comment poser le décor concernant l'éthique de langage qui accompagne la personne bègue et qui lui permettent d'avoir un discours fluide, suivable pour l'audience, sans agresser ou se positionner en personnage handicapé auprès du public. Donc ça, c'est une question effectivement qu'il faut, voilà, comment gérer ces difficultés de langage ? Il y a des pistes, je n'ai pas une solution toute faite qui règle le problème de quelqu'un qui a un véritable souci de bégaiement et je ne parle pas des deux, trois bégaiements que vous avez pu voir durant ma présentation tout à l'heure où ça arrive à tout le monde, pour quelqu'un qui, de manière basique, on n'a pas de bégaiement. Mais pour quelqu'un qui a cet handicap-là, moi, la première chose que j'ai envie de dire et j'ai déjà travaillé avec justement des personnes qui avaient un petit peu cet handicap, c'est tout simplement de jouer avec. Et quand je dis jouer avec, c'est aussi pas seulement de jouer avec, mais c'est également de le quittancer et de le dire. Le meilleur moyen, c'est, par exemple, dans l'accroche, c'est une proposition, je n'ai pas dit que c'est ça qu'il faut faire, c'est une proposition uniquement, c'est de, pourquoi pas, justement, commencer une accroche autour de cet handicap. Est-ce qu'on peut faire un lien entre mon handicap du bégaiement et le sujet que je vais traiter ? Probablement. Il y a peut-être une piste à faire. Alors, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Vous l'avez bien compris, une accroche non plus, ça ne s'improvise pas. Votre contenu, vous ne l'improvisez pas, on est bien d'accord. Eh bien, moi, je crois que la première chose, c'est de le quittancer. Du moment où vous quittancez auprès de votre public, eh bien, votre public va avoir un autre regard sur vous et qui n'est pas automatiquement et de loin pas, heureusement, parce que les gens sont assez intelligents pour ça, j'y crois en tout cas, pour ne pas vous mettre ou pas mettre l'orateur ou l'oratrice qui bégagne au mode pitié. Bien au contraire, c'est de lui donner du crédit. Et c'est donc de, finalement, à la fois, en jouer avec soi-même. Si j'ai cet handicap-là, moi, personnellement, j'en jouerai. Et puis, c'est peut-être aussi, alors, voilà, c'est de répéter et de travailler son contenu, mais le bégayement, il ne va pas s'en aller avec ça, bien entendu. Mais peut-être que mon contenu doit être simple, beaucoup plus simple, mais efficace. Il peut être ajouté d'images pour que, justement, si moi, dans l'audience, eh bien, j'ai juste pas compris la fin du dernier mot de la phrase, peut-être que ça me permet de faire le lien, moi-même, qui suis dans l'audience, avec l'image qui apparaît. N'oubliez pas une chose, c'est comme au théâtre. Quand vous écoutez quelqu'un au théâtre, eh bien, vous-même, dans le public, vous faites une partie vous-même de l'histoire. Votre cerveau, lui, fonctionne aussi. Il n'est pas simplement passif à écouter quelque chose. Il produit des images, il produit une suite. Lorsque vous lisez un livre, c'est la même chose. Eh bien, je pense que, je terminerai avec ça, je pense qu'il y a des pistes qu'on peut faire et utiliser, justement, cet handicap comme étant, eh bien, être soi-même avec ce qu'on est et puis partager parce que tout le monde, qui que ce soit, qu'on bégaye ou pas, eh bien, on a des choses à partager, on a des choses à raconter. Et c'est ça qui est chouette. Merci beaucoup, César. C'est un plaisir. Alors, une question de Rebecca qui demande si on attend, on n'a pas trop d'exigences, on n'a pas trop d'attentes pour faire de nous des orateurs de perfection. Est-ce que ce n'est pas trop demandé ? Est-ce qu'on peut pas être plus indulgent, peut-être ? Peut-être là, Rebecca, n'hésite pas à commenter. Alors, je réponds bien volontiers sur ce que ça me parle, tel que j'entends le message. Je pense qu'il faut faire une nuance entre, et je vais commencer par nous, oratrices, orateurs, c'est quel est le niveau d'exigence que je me mets, sous-entendez derrière, quel est le niveau de pression que je me mets à moi-même pour réussir ma présentation. Et souvent là, ce que je vois par expérience, c'est que l'oratrice, l'orateur, qui suit notamment dans certains de mes cours ou que je coache dans le cadre de TEDx Lausanne, eh bien, il y a une volonté de faire quelque chose d'absolument parfait. Alors, aspirer à la perfection, c'est bien. Moi, j'ai envie de rajouter un élément, il faut surtout qu'on puisse encore voir qui vous êtes. Et moi, je dis, quand vous parlez à une audience, on doit encore avoir une partie de vous-même. On doit avoir cette piste. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle. Si vous avez envie de jouer un rôle, faites du théâtre ou de l'improvisation. D'ailleurs, ce serait chouette de vous rencontrer sur scène. Mais par contre, l'idée derrière, c'est non, ici, dans un cadre professionnel, dans un cadre de votre business analyse ou autre activité que vous avez, il faut que vous restiez en partie vous-même. Alors, vous n'allez jamais être vraiment encore entièrement vous-même parce qu'évidemment, parler à une audience, il y a un enjeu souvent. Il y a l'enjeu de se regarder, de se faire regarder, mais surtout, il y a un enjeu, effectivement, de faire passer un message. Il y a un enjeu, peut-être, dans mon message, je cherche à obtenir des budgets. Il y a un enjeu, effectivement, une autre collaboration avec quelqu'un d'autre pour justement finir mon business analyse ou mon projet X ou Y, etc. Donc, il y a des enjeux. Donc, ces notions d'enjeux, elles nous modifient de toute façon un tout petit peu. Donc, l'idée, c'est quand même de garder soi-même. Et je pense que la première chose, c'est de nous enlever à nous-mêmes un taux de pression de réussite. Moi, j'ai envie de dire, en résumé, là, si vous arrivez à faire passer votre message clé avec un bon début, une bonne fin, peut-être un appel à l'action, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un quac au milieu, vous avez oublié un bout du slide à un moment donné, etc., ce n'est pas très, très grave. Franchement, ce n'est pas très, très grave. Maintenant, quelqu'un qui serait à l'extérieur de vous, dans la salle, et qui vient à la fin vous dire, écoute, ce n'est pas mal, Jacques, Paul, Hans, ce n'est pas mal ce que tu viens de présenter. Mais bon, ce n'est pas parfait, ce n'est pas très parfait. Peut-être que celui qui vous dit ça, j'espère qu'il a un très, très bon niveau de prise de parole en public, vraiment, j'espère pour lui. Donc, arrêtons de nous mettre une grosse pression et restons en partie nous-mêmes. J'espère avoir un peu répondu. Coré, tu avais une question, vas-y. Je n'ai pas compris. Oui, alors, je préfère la poser par oral, si c'est possible. Alors, les business analysts en règle générale, nous sommes des ambassadeurs du changement. Très souvent, on est confronté à une organisation qui n'est pas très favorable à ces changements, donc qui ne les aime pas tout simplement. Pour ma part, avec mon expérience, j'aimerais juste vous parler d'une approche de mon acheminement et peut-être avoir votre point de vue si quelque chose manque. Donc, en règle générale, j'ai appris à faire des présentations flash qui durent une dizaine de minutes, comme vous le dites, avec 120 à 150 mots par minute. Et en règle générale, donc, un maximum de 10 slides. Et donc, je commence par une accroche, donc le sujet, l'objectif, une présentation de moi-même, brièvement, on va dire maximum une minute par slide. Ensuite, quelle est la situation actuelle ? En troisième point, l'approche et l'analyse qui a été faite. La solution que nous proposons et les avantages. En cinquième point, la participation de l'audience, donc quelles sont les attentes de collaboration. Par la suite, l'agenda du changement, la situation future et on termine par des questions. Bien sûr, là, je suis à 8, voire 9 slides, éventuellement, il y en a un de plus qu'on aimerait approfondir un sujet. Excellent. Alors, d'abord, vous mettez plusieurs choses en avant qui sont très intéressantes. Vous êtes même très précis sur, et ça m'a frappé, c'est assez rare que j'entende ça, c'est précis sur votre débit. Bravo, effectivement, parce que l'art du débit de la parole devrait en principe en langue française, je parle bien en langue française, chaque langue a une rythmique et une vitesse différente. Si vous pensez, par exemple, à la langue espagnole, c'est une langue que je ne parle pas, mais que si vous écoutez attentivement, vous verrez qu'il parle très vite. En langue française, effectivement, on va plutôt parler aux alentours de 150-180 mots au minute maximum. Donc déjà, bravo, vous êtes dans le tir, ça c'est très bien. Faire une présentation de 10 minutes, parfait. Je trouve que vous êtes très bien structuré puisque vous avez donné le déroulé. Dans le déroulé, oui, je ne l'ai pas abordé ici dans la partie de la présentation, il existe en fait plusieurs manières, plusieurs discours. Est-ce que c'est un discours narratif ? Est-ce que c'est un discours incitatif ? Est-ce que c'est un discours ceci ou cela ? Il existe plusieurs formes de discours finalement. Et dans ce que je viens d'entendre, très rapidement, je ne les ai pas tous notés évidemment, mais de ce que je viens d'entendre, vous utilisez un mix de certaines choses. Et ça, vous pouvez le faire effectivement, ça va très très bien. Là où je suis surpris, c'est que vous me dites 10 minutes, 10 slides, c'est le seul truc qui m'a un petit peu surpris, j'avoue, mais je ne l'ai pas vécu, peut-être que ça marche très bien et que vous avez l'habitude, donc tant mieux, ne changez rien si ça marche. C'est le seul truc qui m'a un petit peu fait réagir, c'est autant de slides en aussi peu de temps, ça me paraît un peu beaucoup, mais ça, c'est qu'une interprétation sans vous avoir vu à l'œuvre évidemment, etc. Donc oui, bravo, vous êtes bien structurés et là pour vous, bien sûr, Corail, autant que pour tous les autres, oui, bien sûr, il existe plusieurs formes de messages, est-ce que je veux vraiment simplement présenter quelque chose, est-ce que je veux convaincre, est-ce que je veux décrocher un budget, est-ce que je veux inciter justement mon audience à prendre une action et à faire quelque chose une fois qu'ils ont terminé la présentation, etc. Donc oui, à première vue, vous êtes dans le tir. D'accord, je vous remercie. Juste pour information, c'est vrai qu'au début, je n'y arrivais pas très bien, par la suite, j'ai remarqué que pour une présentation de 10 minutes, comme je vous le dis, en comptant les mots et bien sûr, en pesant, on va dire, le poids de chaque mot, ça me prend entre 4 et 8 heures de préparation, avec enregistrement et plein d'exercices, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, une fois qu'on prend l'habitude, ça va de soi-même. Il faut une certaine préparation pour y arriver. La clé, elle est là. Vous avez entièrement mes raisons et je m'adresse à tout le monde toujours là, évidemment, la clé, elle est là. Je vais rebondir sur votre temps de préparation, c'est clair. La clé, elle est là. L'essentiel de votre réussite, c'est en amont. La forme, voix et gestuelle, ça s'entraîne, bien sûr. C'est comme un tennisman qui apprend à faire du revers. De temps en temps, ça ne marche pas son revers de tennis, mais il continue à entraîner. Même Fédère, Wawrinka, il continue à entraîner leur revers. Donc, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est quelque chose. Mais la notion de préparation en amont, elle est une des clés majeure de votre réussite le jour J, évidemment. Et vous avez parlé, si j'ai bien compris, huit heures de préparation pour justement une présentation d'environ dix minutes. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Oui. En théâtre, alors de nouveau, il faut mesurer ce qui est mesurable, évidemment. Quand on met en place une scène, une pièce de théâtre, en gros, c'est quoi ? C'est un jour, une minute. Donc, grosso modo, une minute de spectacle, c'est un jour de préparation. Vous voyez que la proportion, elle est phénoménale, etc. Simplement, dans le monde de l'entreprise, on n'a pas cette possibilité. On ne peut pas dire, eh bien voilà, patron, chef, ou je ne sais trop qui, ou chef collaborateur, j'ai dix minutes de présentation pour le 15 décembre, je pars dix jours. Oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais oui, peut-être qu'il faut séquencer des petits moments, mais préparation, préparation, et encore préparation. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la pratique, de la pratique et de la pratique ? C'est-à-dire, plus on pratique et plus on sera à l'aise. Oui, absolument. Alors, on retombe sur deux axes. C'est le point 3 de la question de préparation, c'est répétition, 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 déjà à titre personnel. Et oui, plus je vais avoir d'occasion de prise de parole en public, plus ça va être simple. Ça va de soi, clairement. Maintenant, attention pour celles et ceux qui disent, voilà, mais moi, je n'ai pas cette possibilité. Moi, je fais peut-être une, deux, maxi, trois présentations dans l'année. Comment est-ce que je fais ? Là, j'ai envie de vous dire, il y a un truc simple, simple, mais qui demande de l'investissement en temps. Ça, c'est clair. Donc, si vous êtes dans la catégorie des gens qui font effectivement aller entre une et trois présentations dans l'année et DateSite, c'est que quand vous savez à quelle date vous avez une présentation, idéalement, commencez à préparer cette fameuse date, idéalement, un, deux, si vous avez la possibilité, trois mois avant. Ça ne sert à rien de tout faire le soir d'avance, ça ne marchera pas. Je pense que c'est délicat de faire ça, vraiment. Mais de travailler par petits bouts, travailler par petits bouts, travailler votre contenu, travailler votre accroche, etc., mettez les pièces ensemble, morceau par morceau, par petit moment, tout simplement. Et puis, répétez, répétez, répétez. Donc, effectivement, pour celui ou celle qui a deux, allez, deux, trois interventions par année, ça demande un niveau de préparation en amont avant chaque date qui est assez élevé, oui. Mais ça marche. Si on a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, je vois l'oubna. Vas-y, l'oubna. Oui, bonjour. J'ai raté, malheureusement, une partie de la présentation, mais j'aurais recouclé sur les questions qui sont très intéressantes. Moi, ma question, elle porte plutôt sur la gestion de track. J'ai compris que la planification en amont est très, très importante, mais il arrive des fois pour une raison ou une autre quand on arrive devant l'auditoire, pas en bug, mais on va avoir comme trop de sentiments, trop d'émotions, on va avoir le track. Quelles sont les pistes pour faire face à cette problématique-là, s'il vous plaît ? Merci. Avec plaisir. Avec plaisir, Loubna. Alors, tout de suite, la première chose qui me vient à l'esprit pour répondre, c'est quoi ? C'est respiration. Là, il n'y a pas photo. Alors, ça a l'air bête, mais je vais préciser quand même un tout petit peu quelque chose autour de la respiration. Souvent, dans cette notion d'émotion, de stress, de track, on peut l'appeler comment on veut, on a cette notion qui fait que ça a un effet bloquant d'une partie de notre système, notamment de notre système respiratoire, au niveau de la gorge, au niveau où il y a tout qui se sert. Et quand on se souvient déjà, tout simplement, que l'oxygène est nécessaire pour l'ensemble de notre corps, là de nouveau, je ne vous apprends rien, mais spécifiquement, en tant qu'oratrice, orateur, il va falloir débloquer tout ça grâce à la respiration. Alors, je vais commencer par le cerveau, il faut évidemment, grâce à notre respiration, oxygéner notre cerveau. Autre chose, c'est grâce à l'oxygène, qui est l'air qui rentre et qui sort, que nos cordes vocales fonctionnent. Oui, vous ne pouvez pas parler très très bien si déjà, il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre et qui sort, ça va être difficile. C'est mécanique, tout simplement, là, il n'y a pas autre chose. Si je respire bien, ça va aussi me détendre. Déjà, rien que je vais le sentir au niveau des épaules, au niveau de la nuque, etc., ça va donner un effet déjà de détente. Et cette notion de respiration, qui a l'air, somme toute, assez simple, mais pour laquelle, je vais vous donner un truc, il faut inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vous invite à faire quelques instants avant de prendre votre prise de parole en public. C'est peut-être quelques instants avant de monter sur l'espace qui vous est dédié pour parler en public, un peu, j'ai envie de dire, comme un comédien dans sa coulisse. Respirez plusieurs fois. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. plusieurs fois. Et vous allez voir déjà que rien que ça, ça va déjà un petit peu vous détendre. Ça, c'est le premier aspect, c'est la respiration. Deuxième aspect, c'est l'aspect, là aussi, c'est simple, mais c'est souvent très efficace, et il faut s'entraîner à le faire. C'est quoi ? C'est de visualiser de manière positive ce que vous allez faire. Moi, ça m'arrive aussi d'être un peu stressé en état d'émotion, et pourtant, je peux prétendre un petit peu d'expérience quand même depuis toutes ces années, notamment grâce au théâtre, etc. Ça m'arrive encore, et puis c'est OK que ça soit comme ça. Donc, j'ai le droit de me dire dans ma pensée que j'ai le droit, un, d'être stressé, que c'est humain, qu'il n'y a pas le feu à la maison, c'est ainsi. Avec ma respiration, je vais aussi très rapidement me mettre en mode pensée positive. Qu'est-ce que je vais faire par là ? Je vais tout simplement, alors simplement, c'est de nouveau, c'est de la pratique, c'est de l'exercice, c'est de l'entraînement, mais c'est des petites astuces, c'est de petits trucs, un petit peu tous ces petits outils que je vous ai donnés tout au long de ma présentation tout à l'heure, c'est pour votre boîte à outils, c'est des choses qui sont faciles à entraîner, mais il faut les entraîner. Donc, dans ma respiration, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais imager ma réussite. Je m'amuse même avant que ça ait commencé, je suis à l'instant presque t de devoir parler en public et je vais quelques instants avant pour me relaxer, visualiser la réussite de ma présentation que je n'ai même pas encore commencé. Donc, je visualise la fin de manière positive. Je pourrais même aller très très loin dans ma pensée. Je pourrais visualiser les applaudissements du public parce qu'il est content d'avoir suivi ma présentation. par exemple. Donc, cette notion, je résume, respiration, pensée positive, accepter que ça soit ainsi, c'est déjà les points de départ, évidemment. Alors, nous, on a des trucs au niveau du théâtre, etc., que je pourrais encore parler. Moi, c'est un truc qui me passionne. Je pourrais encore vous parler quatre heures autour de ça. Évidemment, on va passer à la question suivante, mais j'espère que vous donnez déjà une petite piste là autour, mais pour moi, les clés, elles sont essentiellement là au départ. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Nicolas a encore vu une question parce qu'évidemment, j'ai perdu le chat depuis un moment puisque je suis concentré sur les réponses que je donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Peut-être. Alors, je vois, c'est parce que ça s'affiche en bas. Est-ce que bailler peut aussi détendre face au trac ? C'est intéressant, ça. Oui, le fait de bailler, ça donne un effet de respiration. J'avoue n'avoir jamais essayé de forcer mon baillement ou de bailler avant une prise de parole en public pour voir si ça me détendait. On peut supposer que oui. J'avoue ne l'avoir pas testé vraiment en tant que tel, mais je peux supposer que oui vu que c'est une affaire de respiration. Mais un ou deux baillements, peut-être ça ne suffira pas. Vraiment, inspirez, expirez. Vraiment, vous allez voir, c'est assez étonnant, ça marche. Encore une question ? Oui ? Quel est l'intérêt de se faire filmer en temps réel, donc lors de la présentation, la vraie présentation, pour avoir de la matière et pour s'améliorer ? Alors, que vous vous filmiez, c'est un très bon outil de se filmer. Que vous vous filmiez avant le jour J ou pendant le jour J, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qui fait le retour et le feedback de ce film. souvent, nous sommes très exigeants avec nous-mêmes et donc, on va dire, ah, mais ça, c'est pas bon, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, ça va à peu près, ah, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc, ça va être assez rude et j'ai un peu le sentiment que ça pourrait être plutôt contre-productif parce que parfois, on est nous-mêmes un peu notre mauvais juge. C'est mon point de vue. Par contre, oui, se filmer a ses avantages, mais là aussi, faites-le avec quelqu'un qui a, ben, justement, la capacité de vous dire, et je vais aller à l'envers, plus que, ah, mais c'était bien. quelqu'un qui soit capable de vous dire, écoute, ça, c'était vraiment top, ça, c'est génial, regarde, en termes de voix, à un moment donné, c'est parfait, là, on comprend. Puis là, à un moment donné, tu t'emballes, on comprend plus rien, ton articulation, ça ne joue pas, etc. Tu vois que cette phase-là, elle va trop vite, par exemple, il faudra que tu ralentisses, fais attention à ça. Puis là, à un moment donné, tu tournes complètement, on ne te voit plus. T'es dos face au public, on ne sait pas pourquoi, etc. Ben, là, on perd pendant 5-6 minutes et c'est dommage, etc. Donc, quelqu'un qui soit capable de vous dire les choses de manière propre et bienveillante, mais qui soit quand même très, très présent. Moi, j'ai plutôt un faible, si on se filme, de le faire avant que pendant. Maintenant, si on n'a pas la possibilité, c'est toujours bien de prendre ce qu'on a à disposition pour s'améliorer, bien entendu, évidemment, ça, c'est clair. Donc, oui, et attention à comment et qui fait le retour. Merci. Avec plaisir. Il y a encore une question de Michel sur les montées de fourrir. Est-ce qu'il y a des… Est-ce qu'on rit ? Comment on gère le fourrir ? Alors, le fourrir, il faut savoir si c'est le fourrir de l'oratrice ou de l'orateur ou le fourrir de l'audience. Ça, c'est deux choses tout petit peu différentes, mais ça se gère presque de manière idemme. Alors, commençons par le fourrir ou en tout cas de rire intense, voire même de rire très simple de la part de l'audience. Et parfois, on fait rire notre audience sans qu'on ait voulu le faire. Je ne sais pas si ça vous est peut-être déjà arrivé. Il y a quelque chose qui tout d'un coup percute, qui apparaît comme drôle, rigolo à votre audience. Et puis, vous, vous n'aviez pas prévu de faire un effet d'humour ou un effet drôle à ce moment-là. Laissez venir. Parce qu'évidemment, on va le voir, vous allez être surpris parce que comme vous ne saviez pas qu'il allait arriver, ce rire, vous allez être surpris. Donc, arrêtez-vous. Laissez le public rire. Profitez de faire cette pause, profitez de respirer et reprenez à la fin du rire. Si vous enchaînez, le problème, c'est qu'une partie de votre audience ne va pas entendre la suite de vos propos. Donc, on va manquer ce début. Vous voyez, c'est assez simple à gérer. Ça surprend. Moi, ça m'arrive aussi de temps en temps. Je n'ai pas voulu faire un effet là. Puis, tout le monde rit. Moi, je m'arrête. J'attends que le public crie. Tant mieux. C'est chouette. Si c'est mon propre fou rire en tant qu'orateur ordinateur, effectivement, je crois que c'est assez difficile parfois de le contrôler si c'est un véritable fou rire. Riez. À mon sens, moi, je dis toujours riez. Riez. Et quittancez, tout simplement. Dès que vous avez deux mots de respiration, quittancez en disant merci beaucoup. Cet échange qu'on vient d'avoir ensemble m'a fait beaucoup rire. Vous avez pu vous en rendre compte. Mais maintenant, je vais évidemment reprendre la suite. Merci pour ce moment. D'ailleurs, à ce propos, voilà ce que je pourrais dire. Blah, 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 etc. Donc, ne soyez pas gênés. Faites venir ce qui vient, tout simplement. Vraiment. Je pense que le propre du fou rire, ça se passe aussi au niveau de la respiration. Mais quand on est vraiment dans un fou rire, vous l'avez tous vécu déjà, c'est très difficile d'essayer de le bloquer, etc. Voilà. Jouez-en avec, quitte en serre. continuer, tout simplement. Ne vous excusez pas. Soyez vous-même. Oui, de plus possible. Absolument. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions ? En attendant, peut-être, d'autres questions, je vais échanger le lien pour partager le retour de la soirée. Je suis en train de le partager dans le chat. Volontiers. attendez. Voilà, on y arrive. Non, ça ne veut pas. Alors, le temps que Nicolas mette le lien en question, j'espère que, et si ça devait être le cas qu'on a raté une question ou autre, vous pouvez prendre, bien sûr, le micro, vous indiquer. Alors, voilà, avant de se quitter ce soir, je fais très attention au temps. N'hésitez pas à mettre un commentaire à l'issue de la soirée. On est encore là. Il nous reste quelques dizaines de minutes pour échanger. N'hésitez pas. Tout à fait. Absolument. Nicolas, est-ce que je peux peut-être profiter tout en répondant, bien sûr, aux questions ? Je vais peut-être juste apparaître si je peux le faire techniquement. On va voir. Juste deux derniers slides très rapides pour ceux et ceux qui doivent nous quitter déjà maintenant. Je vous ai promis tout à l'heure, effectivement, je ne vais vraiment pas faire trois heures là-dessus, ce n'est pas le plus intéressant pour vous ce soir, de vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait. C'est sur un petit slide et je vous ai promis aussi tout à l'heure en début de soirée que vous avez droit à un code de réduction. De toute façon, il sera dans la présentation que vous allez recevoir. Je ne sais pas si Nicolas, j'ai le droit de partage. Je pense que oui. Oui, normalement. Il semblerait que j'ai le droit de partage. Oui, ça arrive. Ça arrive, voilà. Impeccable. On va voir s'il y en a. On te voit, les paramètres d'affichage. Exactement. Voilà. C'est ça. Hop, hop, hop. Dans l'esprit. Hop, voilà. Très rapidement, vous voyez qu'on fait tout autour de la méthodologie et des techniques issues du théâtre avec la présence parfois aussi de comédiens professionnels. Vous voyez, un petit exemple de ce que nous proposons. Vous pourrez toujours, bien sûr, aller sur askfor.ch. notamment un élément de cours qui commence à prendre bien forme. Là, c'est assez nouveau. C'est l'art d'écrire et de préparer son speech stilted, si jamais ça devait vous interpeller. Et puis surtout… Ça se passe où, Christophe ? Alors, les cours privés n'importe où. Je me déplace également dans les entreprises, le cas échéant. On peut louer un petit espace sur Lausanne. Moi, j'interviens sur toute la Suisse romande et parfois même en Suisse allemande. Donc, ça dépend évidemment… Donc, c'est très, très, très flexible. Ça, c'est… Il existe donc pour certaines formules des cours privés, des cours en collectif ou des cours intra-entreprise pour le même groupe d'entreprise, pour un petit groupe de collègues qui veulent travailler ça ensemble. Ça se fait aussi. Donc, il y a plusieurs formules et n'importe où en Suisse romande et en Suisse allemande aussi, on vient sans problème. Parfait. Et je vous l'avais promis, je vous donne un petit exemple, etc. Mais surtout, retenez, IBA 1021, c'est votre code, tout simplement, qu'on pourrait faire valoir si vous avez envie de faire un petit quelque chose avec nous. Ça fait grand plaisir. C'est un code qui vous est réservé à tous ceux qui étaient là ce soir. à tous ceux qui sont en train de se faire valoir.